Et en gros, quelle est l'hypothèse aujourd'hui ? C'est que vous devez imaginer, le tableau à la base, son cadre original, c'est celui-là. On est bien d'accord, le cadre original, il est ici. Et ce que, on ne vous a pas montré dans le déclosé, mais que vous pouvez voir clairement, c'est qu'à la base, il y avait une inscription qui était ici. Regardez, on la voit, elle n'est pas très claire, mais on voit sur la base du cadre une inscription où on retrouve en néerlandais les mots Ertok Philippe, Duc Ertok, Duc Philippe. Donc, vraisemblablement, ce tableau a dû appartenir à un propriétaire qui était soit dans le Flandre, soit dans le duché de Brabant, qui est en tout cas flamand, qui paraît en néerlandais. Et l'hypothèse est que ce portrait, vraisemblablement au cours du XVIe siècle, ait été offert et donné à l'hôpital de la Valenne pour, j'irais, commémorer le souvenir du fondateur de l'hôpital prévile, le fondateur de l'hôpital prévile, le fondateur de l'hôpital prévile. On sait que dans l'histoire de l'hôpital de la Valienne, il y a toujours eu un espèce de conflit entre la ville, les échevins, le bourgmestre, et les religieuses qui tenaient l'hôpital. Il y avait des conflits intérieurs, à savoir que les échevins voulaient être sûrs qu'il y a un hôpital qui fonctionne et qui soit efficace en ville, et les sœurs, elles, les religieuses, voulaient leur autonomie, tout gérer leur finance.